astuces de marchandage pour acheter et vendre au meilleur prix pour ça il y a deux choses qui rentrent en compte le charisme du personnage qui lance la conversation avec le marchand et son attitude vis-à-vis de vous pour ça on va prendre un exemple mon ensorceleuse qui a 18 de charisme et shadow heart qui a que 8 de charisme et on va prendre en objet ce fer infernal qui vaut 100 pièces qui est porté par la hezel puisque c'est elle qui porte tout si je lance la conversation donc avec shadow heart on se rend compte que le fer infernal coûte que 32 pièces donc c'est pas ouf du tout on va en tirer donc un tiers du prix de base sachant que son attitude est à zéro et il a plus 3% c'est à dire qu'il nous fait pas des réductions il nous gonfle les prix en revanche si je lance la conversation avec mon ensorceleuse on se rend compte que là le prix du fer infernal est à 43 pièces donc 43% ce qui est un peu plus et malgré tout son attitude est toujours à zéro il y a 30% de rabais ce qui est quand même plutôt cool pour l'achat comme je vous ai dit donc l'attitude peut aussi influencer pour ça il faut donc donner des objets au vendeur pour le mettre un peu dans sa poche pour le sous doyer pour ça vérifier bien à être en mode troc et non en mode commerce et vous allez donc lui donner des objets donc là bas pour le les biens du test je vais vous montrer ça un peu random je lui donne tout ce que j'ai est en fait pour un point d'attitude il faut lui donner l'équivalent de dix pièces d'objets dans dans la paluche donc là par exemple on est à 500 il a zéro d'attitude donc si je lui donne il nous dit bien faire un don d'objets on se rend compte qu'il va monter à donc 51 d'attitude et là les réductions sont déjà de 47% donc si je continue à lui donner des choses parce que au final je me rends compte que c'est mon meilleur ami du monde je monte à je sais pas où claque on est bien 500 hop je lui donne et là comme vous le voyez c'est mon meilleur pote on est on est copains comme cochon 67% donc à ce moment là si je veux lui vendre le fer infernal vous voyez qu'on est passé à 56 de thunes au lieu de 42 ou 34 initialement donc là c'est pas si impressionnant que ça vous avez l'impression que je vais juste donner 1000 balles dans le vide mais si c'est un marchand vous allez souvent voir ça va vite être rentable encore une fois aussi bien pour l'achat que pour la vente parce que là on a 67% de réduction donc les objets achetés vont être beaucoup moins cher que le prix initial donc comme je vous dis ça peut être intéressant à long terme sur un marchand régulier